Bienvenue à cette édition du Dialogue international sur la migration 2022. Je suis heureux d'ouvrir cette édition du Dialogue international sur la migration qui s'inspire et qui a pour but d'éclairer nos discussions en vue du Forum international d'examen de l'immigration, l'IMRF, qui se tiendra en mai. Je suppose que, comme c'est le cas à l'OIM, le Forum sera le sujet de discussion le plus brûlant sur vos lieux de travail, dans vos foyers et dans vos rêves ces prochains mois. C'est ainsi un plaisir particulier aujourd'hui d'accueillir ce matin le président de l'Assemblée générale pour entendre ses réflexions et ses attentes concernant le Forum. ainsi que les représentants permanents du Bangladesh, l'une des deux co-facilitatrices des consultations intergouvernementales qui ont conduit à la déclaration de progrès de l'IMRF. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à l'ambassadrice du Costa Rica auprès des Nations Unies, ici à Genève, et présidente du Conseil de l'OIM. Collègues, le Forum international d'examen des migrations offre une occasion unique et importante de réfléchir au progrès réalisé dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce n'est pas seulement un moment où les États se réunissent. Des associations de migrants, la société civile, le secteur privé, les syndicats et d'autres parties prenantes auront la possibilité de se joindre à une consultation des parties prenantes précédant immédiatement l'IMRF, puis de participer à toutes les parties du Forum. Mais nous avons également la possibilité d'exposer certaines questions et préoccupations au cours des trois prochains jours. Certains sont opportuns, d'autres urgents, mais aussi des questions qui risquent d'être laissées de côté dans les discussions nationales et multilatérales. Les sujets de discussion sont nombreux. Depuis l'adoption du Pacte mondial en 2018, des progrès ont été réalisés, en effet, mais beaucoup de choses ont également changé dans le monde. Tout d'abord, nous devons continuer à explorer les impacts de la pandémie de COVID-19 pour les migrants et veiller à ce que les personnes en déplacement ne soient pas laissées pour se rendre compte alors que le monde cherche à se relever après la pandémie. Nous avons le besoin urgent de travailler ensemble, au-delà des frontières, des économies et des secteurs, pour améliorer la prévisibilité et la certitude de la mobilité transfrontalière, tout en intégrant pleinement les préoccupations de santé publique et de protection, et en renforçant les capacités pour gérer l'admission et le séjour de manière sûre et équitable. Lors du Conseil de l'OIM en décembre, j'ai entendu l'appel lancé par de nombreux gouvernements au cours du segment de haut niveau qui se penchent sur le rétablissement d'une mobilité mondiale coordonnée et prévisible et qu'ils continuent à soutenir les migrants bloqués en transit ou à la suite des mesures de la pandémie. L'avenir de la mobilité ne peut pas devenir précaire, ni être la chasse gardée, disons, d'une minorité, nous devons œuvrer pour qu'elle soit équitable pour tous. C'est ce qui est nécessaire pour relancer l'économie mondiale. Et nous devons continuer à inclure les migrants dans tous les aspects de la reprise après la pandémie. Les données et les recherches existantes de l'OIM suggèrent que les migrants deviennent rapidement l'un des groupes les plus durement touchés lors d'une récession économique, en particulier les femmes et les jeunes, et qu'ils sont plus susceptibles de se retrouver au chômage ou de trouver un emploi précaire qui ne garantit pas un revenu suffisant. En période de pression économique croissante, la discrimination à l'égard des migrants peut également devenir plus présente. Les impacts économiques de la pandémie ont déjà été ressentis par de nombreux migrants, des travailleurs étrangers retournant en grand nombre dans leur pays d'origine, tandis que d'autres choisissent d'entreprendre des voyages irréguliers et dangereux pour trouver du travail. Les efforts de reprise devront être pleinement inclusifs, y compris la distribution de vaccins et la programmation permettant aux migrants d'accéder aux services de base, de la santé, à l'éducation. Ces actions deviennent particulièrement importantes si nous voulons regagner le terrain perdu dans la poursuite des objectifs de développement durable. Mais nous devons également s'y répartir des possibilités offertes par la migration ainsi que des défis qu'elle pose. L'OIM étudie les différentes façons dont la pandémie a modifié les schémas de déplacement ainsi que les liens avec d'autres secteurs, de l'emploi aux commerces transfrontaliers. Nous devons également examiner les systèmes de migration qualifiés afin de combler les pénuries de main-d'œuvre persistantes, même en dépit de la pandémie. Une fois autonomisés, les migrants peuvent apporter et apportent une contribution significative à leur communauté, qu'elle soit d'accueil ou d'origine, et deviennent un vecteur de développement durable. L'OIM continuera à explorer les différents impacts de la pandémie sur les schémas de mobilité, à signaler les préoccupations, à signaler les opportunités de travailler ensemble et à adapter sa programmation en conséquence. Certains problèmes restent tragiquement persistants. Plus de 47 000 personnes sont mortes au cours de trajets migratoires dans le monde depuis 2014. L'IMRF est l'occasion également de discuter de la fourniture efficace d'une aide humanitaire vitale pour ces victimes et toutes les personnes en situation de vulnérabilité, comme nous l'explorerons dans notre session plus tard aujourd'hui. Nous devons également pencher sur les combats liés à la lutte contre les crimes de contrebande et de traite des êtres humains, comme les opérations de recherche et de sauvetage et les initiatives de développement des capacités connexes. Nous devons à la fois prévenir et protéger. Nous devons également préparer l'avenir. Les effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement remodèlent profondément les modèles migratoires contemporains dans le monde entier, et ce, de diverses manières. L'OIM ne se contente pas de fournir une réponse humanitairelle, soutient également les communautés, y compris les communautés indigènes, les gouvernements locaux et nationaux, afin de mieux se préparer et s'adapter au processus à évolution lente et aux catastrophes. Nos efforts pour éviter et minimiser les déplacements induits par ces risques climatiques sont alignés avec les objectifs du pacte mondial. Dans la perspective de la COP 27, en travaillant au sein du système des Nations Unies avec d'autres partenaires bilatéraux et régionaux pour faire en sorte que la mobilité humaine induite par le changement climatique soit pleinement prise en compte et traité dans les négociations mondiales, nous avons l'occasion de préparer le terrain pour cette discussion lors de l'IMRF. Nous devons aborder, finalement, les principes fondamentaux. Tout individu a le droit d'être reconnu comme une personne devant la loi, comme un être humain, et de jouir de ses droits fondamentaux sans discrimination. Lorsque le droit à une identité légale est universellement reconnu, l'accès à la preuve d'identité légale reste un défi dans plusieurs régions du monde, comme le note le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre du pacte mondial lancé la semaine dernière. Mesdames et Messieurs, cette discussion du dialogue international sur la migration et l'IMRF constitue une étape importante sur la voie de la réalisation à long terme des objectifs du pacte mondial qui bénéficie de cette vue à 360 degrés. Nos engagements ne sont pas périodiques, mais continuent. À cet égard, le réseau mène une initiative d'engagement en amont de l'IMRF, permettant aux États membres de prendre des engagements concrets pour faire avancer la mise en œuvre du pacte mondial. Le rapport du secrétaire général sur le pacte mondial propose des recommandations équilibrées axées sur l'inclusivité, le renforcement de parcours régulier l'intensification des efforts pour sauver des vies et retrouver les migrants disparus et enfin le renforcement des capacités. Ces, je pense, recommandations peuvent constituer une bonne base pour que les États membres élaborent des engagements plus concrets ainsi que pour nos discussions ici aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir reçu déjà la confirmation que la plupart des États membres seront représentés au moins au niveau ministériel et plusieurs d'entre eux envisagent une représentation des chefs d'État. J'encourage vivement chacun d'entre vous à s'engager au plus haut niveau au sein de l'IMRF, pas seulement sur les questions que j'ai soulignées, mais sur l'ensemble des 23 objectifs en intégrant également les principes directeurs du pacte, en voyant ainsi un signal fort de multilatéralisme engagé en matière de migration internationale. Je me réjouis de nos discussions à venir cette semaine et dans les mois à venir. C'est votre engagement et votre ambition qui seront les moteurs du succès en mai, en donnant le ton de la consolidation, de l'ambition et de la coopération. Merci. Et à la suite de ces remarques d'ouverture, je suis très heureux d'accueillir son Excellence Abdoula Shahid, président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et d'inviter le président à donner ces remarques d'ouverture. Excellence, chers délégués distingués. Je vous remercie d'avoir invité à participer à cet événement opportun pour aider à préparer et à mettre le ton pour ce premier forum d'examen des migrations internationales qui aura lieu du 17 au 20 mai 2022 sous la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme anticipé dans le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières, dans ce dialogue, nous allons échanger des points de vue et réfléchir à nos succès et à nos manquements et mettre en place ces provisions. En faisant cela, nous allons également répondre à notre responsabilité déterminée dans les modalités de la résolution du forum. Cette résolution invite le dialogue international pour la migration à, je cite, contribuer à l'IMRF en fournissant des données pertinentes, des pratiques basées sur les preuves, des approches novatrices et des recommandations en lien à la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. À travers notre conversation, rappelons-nous que l'adoption du pacte a été une opportunité historique de façonner un nouveau cadre mondial pour la migration. Ce choix est venu de notre conviction commune qu'à travers une coopération internationale, nous pouvons gérer la migration mondiale d'une manière qui est efficace, juste, humaine et qui pourra bénéficier les communautés de migrants ainsi que les pays d'accueil. Pour faire cela, nous avons fait des progrès ces trois dernières années malgré le COVID-19. Pourtant, nos succès restent fragiles et nous devons les solidifier et partir de ces succès. Il reste encore beaucoup de travail et des actions concertées sont nécessaires. Les tâches devant nous sont nombreuses. Il faut faire face aux migrations non régulières, construire des sociétés plus inclusives, sauver des vies et protéger les plus vulnérables et étendre la protection sociale pour couvrir les migrants, y compris en leur fournissant un accès à des systèmes de santé et à la vaccination juste pour en nommer quelques-uns. Alors que nous nous préparons à parler de ces sujets, je reconnais et j'applaudis que ce dialogue international sur l'immigration est en alignement avec les priorités déterminées par le secrétaire des Nations Unies dans son rapport sur le progrès et la mise en œuvre du pacte mondial. Je serais curieux et heureux de recevoir les résultats de ce dialogue. Chers collègues, la migration est un élément clé pour un monde plus interconnecté. Malgré des préoccupations significatives sur ces implications sociales et économiques, le mouvement des personnes autour du monde booste la productivité mondiale. On voit souvent dans les pays qui priorisent l'intégration qu'ils en tirent le plus de ce potentiel en améliorant les résultats pour leurs propres économies et pour les sociétés ainsi que pour les immigrants eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler des questions les plus brûlantes en ce qui concerne les migrants et la migration, y compris combattre la croissance rapide du trafic d'êtres humains et de ces réseaux de passeurs. De nouveaux défis en ce qui concerne l'inclusion et le rôle des rapatriements également seront adressés. J'invite les participants à utiliser ce dialogue et à utiliser le temps entre maintenant et l'IMRF pour écouter et se préparer. Grâce à des politiques de communication robustes, nous devons donner des récits positifs et combattre l'augmentation dans la stigmatisation, le racisme et la xénophobie qui augmentent dans de nombreux environnements pour les migrants. Nous devons presser les pays à aller au-delà des mots et à mettre en place des actions et des politiques complètes, efficaces et humaines en pratique. Ces politiques doivent être alignées avec notre vision plus large pour faciliter des chemins réguliers et sécurisés pour la migration tout en offrant une protection pour ceux qui en ont besoin. Nous devons appeler les faiseurs de politique pour reconnaître et faire valoir le rôle des migrants dans leur pays. Ils ont le droit et ils méritent la compensation pour leur travail et la protection sans discrimination et un accès aux services sociaux clés dans les pays d'origine et de destination. Nous devons appeler les États et les parties prenantes à agir avec confiance et solidarité pour mettre en œuvre des politiques de migration qui sont en alignement avec le pacte mondial ainsi que nos efforts pour une reprise meilleure pour rencontrer non, pour atteindre les ODD et assurer un avenir plus sécurisant pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne discussion. Je veux réitérer mes remerciements pour m'avoir invité et maintenant je voudrais accueillir Son Excellence Rabab Fatima, ambassadrice, représentante permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies et l'une des co-facilitatrices de la déclaration sur les progrès du forum d'examen. Une grande tâche Madame l'ambassadrice, je vous donne la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment une tâche extrêmement impressionnante en effet. Présidente de l'Assemblée générale, directeur général de M. Antonio Victorino, ambassadrice Catalina Aguilar, excellences, honorables invités, j'ai vraiment le plaisir de faire cette déclaration au nom de l'ambassadeur représentant permanent du Luxembourg aux Nations Unies et en tant que co-facilitatrice pour faire parler des déclarations qui ont déjà été faites et des déclarations sur le progrès de nos politiques et nous remercions le président de l'Assemblée générale pour nous avoir accordé sa confiance. Nous sommes vraiment engagés à mener une consultation intergouvernementale aussi inclusive que possible et pour également insister sur cette déclaration des déclarations et en particulier la résolution 23-326. Avant tout, nous souhaitons vous remercier pour la première discussion de 2022. L'objectif de ce ICDA mais également tous les défis et les challenges tombe à pic. Nous apprécions tout à fait le travail et la concentration qui est faite sur le travail qui est fait. Ça peut être vraiment très utile, pas simplement pour définir des priorités entre les parties prenantes mais également d'avoir une meilleure compréhension pour savoir comment nous allons aller de l'avant et trouver des points communs. Excellence, honorable délégué, les États membres au cours des dernières années ont fait vraiment des progrès très intéressants. le secrétaire général a fait sa présentation de ce rapport à l'Assemblée générale en mettant bien en avant les différentes mesures qui ont été faites au cours des dernières années. Il a également mis en avant les différents défis qui nous attendent et qui ont été encore une fois exacerbés par l'impact du Covid-19. et c'est la première fois que nous avons une opportunité réelle de faire preuve de responsabilité et de participation pour dépasser ces défis et nous devons faire preuve d'un bon niveau d'ambition pour être fidèles à cet esprit de la déclaration et nous devons avoir le bon ton. nous devons être en sorte d'avoir une première réunion le 1er mars et être en avant une première réunion le 7 mars avec certaines parties prenantes. Nous avons déjà envoyé la note de concept et également des questions de base pour mener à bien les discussions que nous allons avoir. Nous avons également travaillé avec le réseau sur les migrations pour lancer un espace de discussion en ligne qui va permettre aux différentes parties prenantes d'apporter leurs commentaires et également de rester engagés avec nous tout au long du processus. Deuxièmement, nous avons la première version qu'on appelle le Zero Draft, la version 0 va mettre en avant les différentes discussions qui auront été menées sur la migration et également toutes les discussions et les interactions que nous aurons eues avec les différentes parties prenantes et les États membres et troisièmement pour ce qui en est du point accordé tout particulièrement sur les discussions. Nous voulons vraiment avoir une évaluation et une mise en pratique des discussions et nous avons également cette approche de 360 degrés du pacte international pour l'immigration et nous allons étudier les ressources et les réponses que nous avons apportées au COVID-19 et nous avons également travaillé en ligne droite avec les objectifs de développement du durable et nous avons également travaillé à définir quatre R de responsabilité et en particulier l'inclusion, le renforcement des trajectoires légales, également faire le suivi des migrants disparus et renforcer la création de capacités et d'aptitudes. Nous voulons vraiment être en mesure de suivre, faire un suivi et d'impulser des actions dans ces aires. Nous souhaitons que les parties prenantes et que les différents États membres nous participent avec nous, nous aident et nous permettent d'atteindre nos engagements du compact mondial et pour finir, nous reconnaissons le rôle du réseau international des Nations unies pour l'immigration et le rôle de l'Organisation internationale pour l'immigration et nous espérons que le premier IMRF va donner lieu à des engagements forts et laissez-moi conclure en répétant encore une fois les mots de l'ambassadeur, c'est de faire en sorte que nous ayons avoir un processus participatif, inclusif et nous espérons pouvoir vous fournir une feuille de route concrète au cours des prochaines semaines et c'est vraiment un pour tout, chers excellences et chers représentants, d'être en mesure d'acquérir et d'identifier les priorités clés et nous allons compter sur votre engagement sans faille et cohérent et construit pour nous soutenir et nous vous remercions beaucoup. Merci. Merci beaucoup Madame la co-facilitatrice et j'espère que vous allez bénéficier de toute la chance dont vous aurez besoin et maintenant je vais passer la parole à son excellence, l'ambassadrice Catalina Devandas qui est représentante permanente du Costa Rica ici à Genève et qui est... et vous avez désormais la parole. Merci beaucoup Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Président, l'ambassadeur Fatima et représentante permanente pour le Bangladesh co-facilitatrice de la déclaration des progrès de l'IMRF, estimé collègue, nous commençons ce premier dialogue international sur l'immigration de cette année dans un contexte extrêmement difficile. Nous avons un conflit actuellement au centre de l'Europe qui a déjà forcé plus de 400 000 personnes à être déplacées. C'est une crise humanitaire très sérieuse qui demande encore une fois une réponse solide et robuste de la part de la communauté internationale afin de garantir la sécurité des gens et de limiter les risques qu'ils pourraient courir et également les protéger de situations qui pourraient encore accroître leur vulnérabilité lorsqu'ils sont en mouvement. La crise est encore une fois la démonstration d'à quel point il est important de renforcer notre collaboration. Nous devons avoir une réponse humanitaire beaucoup plus robuste et beaucoup plus forte en nous basant bien sûr sur les droits de l'homme au niveau international et nous devons renforcer la gouvernance internationale sur la migration afin que nous puissions vraiment relever le défi lorsqu'il se présente et je voulais parler de cela pour plusieurs raisons. Avant tout, je souhaite vraiment vous remercier d'avoir choisi ce sujet que nous avons abordé qui est vraiment de la réduction des risques et des vulnérabilités des migrants et l'importance qu'il y a à faciliter les trajectoires, les voies de migration légales et c'est vraiment très important de se concentrer, de faire en sorte comment nous allons pouvoir sauver des vies et comment les protéger des situations difficiles comme par exemple le trafic d'êtres humains et nous devons pour cela parler des droits de l'homme les plus basiques et nous devons vraiment savoir comment nous allons pouvoir justement nous attaquer à cette inégalité structurelle et nous allons devoir essayer d'avancer vers une protection internationale et universelle. Nous devons être en sorte d'être mieux préparés pour nous attaquer aux différentes crises et également aux pandémies et également mieux nous relever après ces crises afin que nous soyons encore mieux préparés pour les personnes qui font face à ces crises et tous ces points sont extrêmement importants et comme cela a été dit c'est très important pour les États membres dans nos efforts pour préparer et pour nous préparer et cet forum d'examen des migrations et cette question devient encore plus importante car nous approchons de plus en plus de cette période d'examen et donc cela peut nous permettre d'aider à façonner de la manière la plus pertinente qui soit l'IMRF et bien sûr grâce à son inclusivité et sa transparence cela peut nous donner une opportunité et aux différentes parties prenantes de partager nos connaissances leurs connaissances leurs expériences afin de partager les meilleures pratiques et de trouver des meilleurs moyens possibles pour résoudre les différents problèmes que nous pourrions avoir et nous devons également avoir des mesures nécessaires avant que nous commencions la deuxième période de mise en pratique dans le cadre du pacte mondial et comme le directeur général nous l'a dit c'est un vrai défi qui est dans le cadre pour récupérer tout le retard que nous avons pris dans le cadre du pacte global et également en ligne droite avec les objectifs du développement durable et nous avons toujours ce défi de réduire les risques des personnes qui sont dans des situations d'urgence et protéger les personnes qui sont déplacées et nous avons toujours ce grand défi qui est de combattre l'intolérance la xénophobie la discrimination et nous devons encore une fois accroître nos capacités techniques de manière coordonnée avec des actions intégrales englobantes mais également le rôle des discussions multilatérales qui vont être vraiment fondamentales pour notre action le niveau des panélistes et des invités qui ont été invités aujourd'hui c'est vraiment une garantie que la conversation va être très productive et que les résultats vont être nécessaires et je souhaite finir mon intervention en demandant à tous les états membres de participer à ce dialogue aujourd'hui pour passer en revue tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant par le secrétariat général et par l'organisation et d'utiliser les résultats que nous avons consolidés jusqu'à maintenant afin de préparer toutes nos réponses et tous nos efforts afin de nous diriger vers l'IMRF merci beaucoup pour votre attention nous vous souhaitons le meilleur bonne chance pour aujourd'hui merci beaucoup et je souhaite encore une fois remercier toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette séance et maintenant je vais demander au vice-directeur général de l'OIM d'être modérateur de modératrice pardon de cette première de ce pré-pianel et vous avez désormais la parole merci beaucoup merci beaucoup monsieur le directeur général bonjour à tous bonjour mes excellences estimés délégués c'est vraiment un bonheur pour moi d'être modératrice de ce panel avec des invités prestigieux aujourd'hui plus de 47 000 personnes sont mortes au cours de voyages migratoires dans le monde entier en début 2014 selon le projet de suivi des migrants disparus et de nombreuses personnes sont encore disparues et en suivant des voies irrégulières et dans les pays de destination et malheureusement la majorité de ces personnes qui sont disparues même lorsqu'ils sont très rarement identifiés et la majorité des familles ne savent pas ce qui s'est passé lorsqu'un membre de la famille est parti sur une route migratoire et la majorité des personnes qui ont été touchées sont des femmes et des filles qui ont perdu un mari un père ou un frère et qui en plus non seulement ont perdu quelqu'un qui leur était cher mais qui font également face à des barrières juridiques sociales économiques importantes en tant que chef de famille et c'est vraiment important de comprendre que de nombreuses des dizaines des centaines de personnes migrantes sont mortes dans la mer ou sur terre nous nous souvenons tous de Alan Kurdi qui avait deux ans ou encore Valeria Martínez Ramírez et cela ces images vont continuer à nous hanter et ces morts en mer ou sur la terre doivent appartenir au passé et bien sûr la pandémie du Covid-19 a eu un impact négatif sur la manière dont nous pouvons assurer une migration plus sûre et éviter le nombre de morts et de disparitions et cette pandémie et tous les problèmes de fermeture des frontières ont vraiment eu un impact sur les opportunités illimitées que nous avions et qui a poussé de nombreuses personnes à aller sur des routes irrégulières peu sécurisées et leur faisant ainsi courir de plus grands risques de disparaître ou de mourir et ce pacte mondial pour une migration régulière sûre et sécurisée et montre vraiment qu'il est un impératif moral et humanitaire pour vraiment empêcher les morts et les tragédies en cours des migrations nous avons l'objectif numéro 8 du pacte inclut vraiment un engagement pour avoir des efforts internationaux coordonnés cependant comme cela a été dit dans le rapport du secrétaire général l'objectif numéro 8 du pacte a reçu peu d'attention de la part des différents états avec certains très peu d'exemples réels qui ont été signalés dans l'examen régional de 2021 et par conséquent l'IMRF va être vraiment une bonne opportunité pour vraiment réinsuffler de la vie dans cet engagement et nous espérons que ce panel va nous aider nous allons avoir trois fantastiques intervenants aujourd'hui et comme je l'ai dit encore une fois c'est vraiment un privilège pour moi d'être modératrice de ce panel et ils vont présenter des pratiques également certains défis relevés sur le terrain pour essayer justement de limiter le nombre de pertes humaines et également soutenir les familles des personnes qui ont perdu des proches en situation de migration dans ce panel je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir Mariam Yassine Hagi Youssouf qui est l'envoyé spécial des droits des migrants et des enfants du bureau du premier ministre de la République de Somalie qui va nous faire une présentation de l'expérience de la Somalie dans la protection des migrants et en particulier donner quelques témoignages de la tragédie du voyage très périlleux dans la mer d'Athènes nous avons également Florian von Koenig qui est vice-chef du projet des personnes disparues au comité international de la Croix-Rouge qui va nous parler des différentes étapes nécessaires à suivre lorsqu'on a une personne qui est disparue et lorsque nous sommes en mesure de l'identifier ou pas et également nous parler du partage au niveau international des différentes informations et nous allons également avoir Lala Arabian qui est ma cheffe de projet exécutive et coordinatrice de l'association INSAN qui est au centre cross-régional pour les réfugiés et les migrants et qui va nous parler davantage sur les enfants migrants les femmes et les jeunes filles également migrantes merci beaucoup de nous avoir rejoints nous allons commencer avec vous l'ambassadrice de Yassine Hagi Yusuf et en tant qu'envoyée spéciale vous avez été en ligne de front à essayer de sauver des vies et en particulier à sauver la vie des migrants en Somalie est-ce que vous pouvez nous dire comment nous pouvons éviter les morts des migrants et qu'est-ce que vous avez peut-être des exemples de bonnes pratiques innovatrices pour innovantes pour justement sauver des vies est-ce que vous avez peut-être des suggestions pour savoir comment nous pouvons mieux nous concentrer davantage et essayer d'atteindre au mieux les objectifs l'objectif numéro 8 du pacte mondial merci 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 de m'avoir invitée c'est un grand plaisir ici d'être là avec vous et au nom du gouvernement de la république fédérale de Somalie je souhaite remercier ici le président de l'OIM ainsi que tous les collègues ici de l'OIM alors comme vous le savez ici la Somalie est plutôt un pays d'origine mais également de transit et parfois de destination surtout avec des flux de migrants venant du Yémen nous avons été vraiment en première ligne s'agissant de ces crises migratoires et c'est vrai qu'avec le soutien de l'Union Européenne nous avons réussi à mettre différents projets en place et depuis 2014 nous savons ici que malheureusement que près de 45 000 personnes dans le monde ont perdu la vie au cours d'un voyage de migration et c'est très triste parce que c'est un chiffre conséquent et nombreux sont ceux qui malheureusement ne sont même pas identifiés car en effet parfois on arrive à avoir des informations par ceux qui ont survécu ce voyage de migration et la Somalie s'est donc engagée ici à la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations mais c'est vrai que c'est une réalité très complexe qui est évidemment qui se base sur l'instabilité notamment par les conflits ici intérieurs mais également le réchauffement climatique la crise climatique et les différents conflits au niveau régional notamment parce que nous avons été en première ligne avec d'autres collègues dans le cadre d'opérations de sauvetage nombreux sont les jeunes qui se lancent dans ces voyages ici ces voyages qui sont très dangereux ces voyages qui sont illicites et selon les données de l'OEM en 2021 près de 7000 Somaliens ici se sont lancés dans ce voyage et comme nous le savons cela entraîne ici tout un trafic des êtres humains un trafic de kidnapping également et avec mon équipe et l'équipe de notre ambassade à New York nous avons par exemple un jeune ici qui a été kidnappé ici contre une rançon de 30 000 dollars et on parle de sommes évidemment qui sont très conséquentes qui ont dû être payées par la famille par les proches de ce jeune de 16 ans donc on voit ici de plus en plus de violations des droits humains on voit de plus en plus de ces réseaux de trafiquants qui sont de plus en plus connectés organisés par conséquent s'agissant de ces engagements c'est vrai qu'ils sont nombreux je vais en donner un exemple mais je voudrais également souligner que dans le cadre de notre engagement envers ce pacte mondial sur l'immigration mais aussi des populations de la République fédérale de Somalie nous souhaitons réellement ici répondre aux problèmes nationaux qui sont les problèmes de pauvreté d'insécurité la diaspora nous a énormément aidés au niveau de la participation politique du développement du pays mais également ici en revenant vers le pays vers leur pays d'origine la Somalie en proposant ici des opportunités pour les jeunes notamment moi-même j'ai été membre de la diaspora et j'ai souhaité revenir pour pouvoir aider au développement du pays notamment ici en matière d'activité économique il est important il est important quand on revient au pays de pouvoir proposer ici son expertise que l'on a pu acquérir à l'étranger et comprendre les causes de toutes les difficultés et on a une bonne compréhension de ce qui force ici nos compatriotes à la migration et la communauté ici d'entreprises professionnelles en Somalie qui est en train de se développer pour essayer de répondre ici aux besoins du pays et lutter contre le trafic des êtres humains en Somalie je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi est-ce que je continue c'est à vous de me dire je suis à votre disposition merci beaucoup madame l'ambassadrice je vous propose ici peut-être de m'adresser également aux autres panélistes et puis je reviendrai vers vous puisque nous aurons également des questions qui nous viendront de tous ceux qui nous écoutent et j'en suis certaine qu'il y aura d'autres questions pour vous et maintenant merci excusez-moi merci madame l'ambassadrice Florian je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui bien sûr le CICR a été un acteur international très important s'agissant ici de travailler sur ce projet sur les personnes portées disparues dans le contexte de la migration est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur comment ici ces personnes portées disparues dans le contexte de la migration est un réel défi et comment nous pouvons peut-être aller plus loin s'agissant de cet objectif 8 du pacte mondial sur les migrations et comment obtenir de meilleurs résultats et également peut-être parler de ce qui a été fait avec les acteurs de la société civile et le CICR je vous remercie je vous passe la parole Florian merci beaucoup au Gauchy tout d'abord pour l'invitation merci c'est un vrai plaisir de pouvoir ici participer à ces échanges nous vous entendons bien vous pouvez continuer bonjour à tous de Genève ici je fais partie de ce projet sur les personnes portées disparues je suis chef adjoint de cette section du CICR cela fait 4 ans que nous avons ici mis en place cette agence où nous menons donc des recherches ici sur ces personnes portées disparues alors malheureusement ici cela devient de plus en plus important que de pouvoir se focaliser sur ces migrants qui ont disparu qu'ils ont porté disparu et c'est vrai qu'un des premiers défis et je pense que vous l'avez déjà mentionné d'ailleurs dans votre introduction il s'agit de la portée de nos activités vous avez parlé ici de 45 000 personnes dans le monde qui ont perdu la vie au cours d'un voyage de migration depuis 2014 et bien nombreux également sont les autres décès qui ne sont pas recensés et également ceux qui ne sont pas recensés parce qu'ils sont détenus qui sont par exemple bloqués dans une zone de conflit ça peut être des mineurs non accompagnés et puis il y a aussi une question de portée géographique ici très souvent on pense quand on pense ici aux personnes qui ont perdu la vie au cours d'un voyage de migration on pense à ceux qui ont perdu la vie en traversant ici la Méditerranée par exemple mais c'est faux ici nombreux sont ceux qui disparaissent ici dans les déserts dans les jungles dans les savannes qui ont aussi disparu dans les pays de destination ou dans les pays de transit donc absolument il faut que ces pays fassent partie de la solution tout comme les pays d'origine parce que les familles très souvent évidemment déclarent donc la disparition d'un proche et il faut qu'il y ait un rôle très important qui soit souligné de la part des pays d'origine de transit et de destination le deuxième défi que je souhaiterais mentionner ici est l'invisibilité en tout cas c'est comme ça que je souhaite l'appeler si ce n'est pas visible eh bien on ne se sent pas vraiment obligé d'agir et c'est un réel problème lorsque l'on parle justement de ces migrants portés disparus parce que très souvent ils sont clandestins dans des flux de migration illégaux et dans le cadre de ces pratiques aussi migratoires où on voit ici ces migrants qui sont repoussés et je pense que malheureusement que s'il n'y a pas assez de visibilité eh bien c'est encore plus facile finalement eh bien de continuer à fermer les yeux et je pense que tout cela vient s'articuler dans cette donnée encore plus importante qui est la donnée de la protection puisque évidemment parfois cette migration illégale est cachée il s'agit de cette migration irrégulière qui se retrouve ici eh bien en dehors des protections malgré le fait que ces migrants qui sont donc clandestins se retrouvent donc de plus en plus victimes de ce trafic illicite le troisième défi évidemment c'est le défi qui est lié aux familles vous avez déjà mentionné certains de ces points essentiels le fait que les familles se retrouvent très souvent dans une situation ici d'incertitude parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé avec leurs proches ils se retrouvent dans une situation financière difficile ils ont perdu ici potentiellement eh bien le responsable de la famille il y a aussi la stigmatisation ici en cas de projet migratoire qui a échoué et cela peut aussi affecter par exemple eh bien l'accueil de la famille dans un pays hôte et comment est-ce que l'on peut effectuer ces recherches lorsqu'un proche a disparu alors que vous êtes à des milliers de kilomètres du pays de destination et cela mène au quatrième défi qui est la complexité de la réponse ici lorsque vous regardez ce processus de recherche il faut tout d'abord pouvoir savoir qui ici est la personne portée disparue donc il faut que la famille dans le pays d'origine eh bien puisse déclarer cette disparition ensuite que ceux-ci puissent être acheminés vers les pays de transit et les pays de destination il faut avoir toutes les informations sur l'apparence physique de la personne sur son trajet migratoire de même eh bien nous savons que s'agissant aussi des personnes qui ont par exemple pu se retrouver dans une situation difficile que ce soit dans le pays de transit ou dans le pays de destination victime d'un accident et c'est vrai qu'ici il faut que ce travail soit fait au niveau national il faut que tout ce processus ici soit observé avec les différentes règles en matière d'identification des corps de partage des informations et des données de manière transnationale et pour ce faire il faut qu'il y ait des mécanismes en place afin que les pays d'origine de transit et de destination ainsi que les familles et différentes organisations et agences gouvernementales puissent coopérer et échanger des informations de même il faut protéger ces données parce que dans ce contexte migratoire c'est évidemment un domaine très sensible où nombreux ici sont ceux qui souffrent de stigmatisation alors est-ce que c'est complexe évidemment que peut-on faire et bien différentes choses peuvent être mises en place et d'ailleurs de nombreuses initiatives ont été déjà lancées j'aimerais tout de même revenir sur l'objectif 8 ici du pacte mondial sur l'immigration qui doit vraiment ici nous permettre d'offrir des possibilités de progresser vers une meilleure réalisation de cet objectif c'est un réel engagement un engagement qui nous est précieux et comme vous l'avez mentionné certains des éléments qui sont évidemment importants et qui doivent comprendre tout d'abord un meilleur savoir-faire de meilleure connaissance et à l'avenir je pense que vraiment pour le forum ici d'examen des migrations internationales il faut qu'il y ait un meilleur examen des parcours essayer de tenter d'impliquer tous les acteurs toutes les parties prenantes de ces réseaux et de travailler aussi avec tous les membres du pacte mondial sur l'immigration et nous espérons vraiment que ce forum d'examen des migrations internationales va pouvoir redonner un nouvel élan à cet objectif du pacte mondial sur l'immigration n'oublions pas évidemment que nous travaillons déjà depuis des années depuis quatre ans notamment en collaboration avec l'OIM sur ce projet sur les personnes portées disparues et j'ai de plus en plus d'ailleurs d'exemples qui nous montrent à quel point il est tout à fait possible de retrouver des personnes disparues des migrants disparus et également ceux ici qui sont décédés et nous avons pu par exemple en Autriche identifier eh bien 70 migrants et puis au mois de novembre dernier nous avons également malheureusement constaté qu'un navire a fait naufrage en mer du Nord avec 28 migrants à bord et nous avons pu identifier ces 28 migrants par exemple en Tunisie également il y a différentes initiatives qui ont été menées afin de pouvoir identifier les migrants qui ici ont fait naufrage au large des côtes tunisiennes nous avons aussi le Zimbabwe l'Afrique du Sud qui ont également tout un processus ici qui a été mis en place pour identifier les migrants qui vont du Zimbabwe jusqu'à l'Afrique du Sud et qui ont été déclarés disparus et puis il y a également d'autres initiatives notamment à El Salvador Honduras et Guatemala qui ont développé une base de données permettant d'avoir des profils d'ADN provenant des familles pour essayer de retrouver toutes ces personnes disparues dans le cadre de ces voyages de migration et ils ont pu identifier près de 250 migrants qui avaient disparu au Mexique et aux Etats-Unis et toujours aux Amériques lors de la conférence régionale sur les migrations ils ont également réussi à mettre en place une meilleure coopération en matière de recherche donc je pense que ces trois dernières années nous avons travaillé avec des experts avec des personnes sur le terrain pour pouvoir vraiment partager les meilleures pratiques et les résultats je pense sont très probants avec notamment trois publications tout d'abord des recommandations sur la création de mécanismes de recherche sur les routes migratoires qui sont importantes pour au niveau national pour pouvoir mieux coopérer transmettre des informations au niveau transfortelier deuxième publication des recommandations pour les familles qui ici ont une personne portée disparue ce sont des recommandations qui sont importantes pour soutenir les familles la troisième publication est un ensemble de données en matière de recherche qui nous permet ici d'harmoniser la collecte des données et de pouvoir ici mieux évoluer tout ceci fait partie vraiment de cet effort du CICR afin de pouvoir identifier ces personnes portées disparues et atteindre donc les objectifs et nous espérons ici pouvoir continuer tous nos efforts et je vous remercie de votre attention merci beaucoup Florian merci Carice vous avez souligné vraiment toute la complexité de cette question mais vous avez aussi donné des exemples pratiques ici de ce partage de ces efforts communs qui peuvent être mis en oeuvre sur le terrain notamment avec l'implication du CICR afin de pouvoir améliorer cette situation et pouvoir identifier les personnes portées disparues malgré toute cette complexité merci beaucoup et maintenant Lala Arabian j'aimerais vous remercier merci de nous avoir rejoint et vous allez ici nous présenter la perspective de l'association INSAN puisque vous êtes ici porte-parole ici de ces familles qui des enfants des demandeurs d'asile des migrants au Liban donc vous allez aussi nous parler de ce centre transrégional des réfugiés des migrants et de tous ces efforts qui ont été mis en place dans le cadre de son centre et de ses activités qui vous a permis justement de réunir des organisations locales et nationales sur l'ensemble de la région au Moyen-Orient en Afrique du Nord et du Golfe ainsi qu'en Méditerranée pour pouvoir ici travailler ensemble est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ce travail qui a été fait au niveau de l'association INSAN ainsi que du centre cross-régional en matière ici d'assistance humanitaire et de droits humains sur le long des routes migratoires et nous voudrions également en savoir plus sur votre travail en matière de protection ici des migrants notamment des femmes et des enfants et d'après vous quelles sont les priorités pour les membres du comité d'action du forum d'examen des migrations internationales par rapport aux objectifs 7 et 8 du pacte mondial sur les migrations vous avez la parole merci beaucoup je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à ce panel très important l'association INSAN établie en 98 travaille pour protéger et promouvoir le droit des individus les plus vulnérables et des communautés qui vivent au Liban qui sont donc plus particulièrement les migrants les réfugiés et les demandeurs d'asile qui arrivent au Liban à travers différentes routes à la recherche d'une meilleure vie pour les demandeurs d'asile et les réfugiés le Liban est un pays de transition et non un pays de destination donc ils espèrent pouvoir être relocalisés dans un autre pays pour reconstruire leur vie et être protégés cependant avec la crise économique politique et sanitaire qui a escalé très rapidement au Liban ces dernières années nous avons été témoins de plus en plus de migrants de réfugiés mais également de nationaux libanais qui ont essayé de quitter le pays en utilisant ce qu'on appelle les bateaux de la mort à travers la mer Méditerranée on a vu beaucoup d'incidents avec de nombreuses vies qui ont été perdues en particulier celles de femmes et d'enfants qui sont les plus vulnérables dans ce type de situation en étant en mer et avant d'atteindre les frontières à cause du fait que ces bateaux ont trop de monde et il n'y a pas de mesures de sécurité qui sont prises en compte le but est seulement pour les passeurs d'avoir autant d'argent que possible il y a d'autres personnes qui survivent et qui ont raconté leurs histoires ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient leur maison leur meuble leur or leur argent pour sécuriser un endroit pour eux et leur famille pour avoir accès à ces bateaux et parfois leurs tentatives n'ont pas été un succès ils se sont retrouvés avec rien et avec aucun moyen de survivre dans leur propre pays ce sont des incidents tragiques et malgré le fait que ces histoires sont sus il y a tout de même des personnes qui continuent à entreprendre ces voyages au niveau de la migration les femmes et les jeunes sont les plus vulnérables ils sont souvent sujets à tout type d'abus en particulier les femmes migrantes au travail domestique on voit quels sont les maillons les plus faibles et au niveau des enfants qui sont nés dans la région et je ne parle pas seulement du Liban mais dans d'autres régions les enfants qui sont nés de mères qui travaillent au niveau domestique sont souvent à risque car ils n'ont pas de documents car c'est difficile pour les travailleurs domestiques d'avoir une vie familiale et à cause de cela les enfants perdent toute perspective d'avoir une meilleure vie donc à INSAN on travaille avec toutes ces catégories de personnes et on essaie d'utiliser tous les moyens légaux juridiques pour sécuriser pour que les enfants qui n'ont pas de documents pour qu'ils aient des documents tu peux les aider à les enregistrer ou pour avoir accès à l'école et à des systèmes de santé cela est très difficile pour les femmes également nous avons établi des refuges où les femmes et les enfants sont les bienvenus et nous essayons constamment de travailler dans les refuges pour leur fournir des solutions et en ce qui concerne le niveau interrégional dans le centre donc le CCRM puisque nous sommes à un réseau donc interrégional avec des organisations membres donc en particulier nous avons le Liban la Syrie la Jordanie l'Egypte le Bahreïn le Kuwait l'UAE le Maroc la Tunisie l'Italie l'Espagne la Chine la Turquie et nous couvrons le bassin méditerranéen et nos membres dans les différentes régions essayent de construire des ponts ce qu'on essaie de faire dans ce réseau c'est de construire des ponts pour unifier nos efforts pour assister donner assistance aux migrants des deux côtés du bassin entre les pays arabes et l'Europe en tant que société civile et comme cela est mentionné dans les priorités de la société civile mondiale pour l'IMRF nous croyons qu'il est essentiel pour les mécanismes transnationaux et interétatiques la coopération de chercher les personnes qui ont disparu qu'elles soient vivantes ou décédées cela doit inclure la coopération entre des pays d'origine de transit ou de destination pour partager des données génétiques et d'autres informations pertinentes dans les paramètres stricts de la confidentialité pour faciliter l'accès à la justice pour les familles des personnes disparues et les victimes de massacres ou d'exécutions extrajudiciaires et d'autres crimes c'est également essentiel pour les états de fournir de l'assistance à la société civile et aux organisations qui travaillent pour protéger le droit des migrants et des réfugiés et d'avoir une coordination ouverte avec eux afin d'obtenir les meilleurs résultats dans le fait de sauver la vie des migrants et de trouver les migrants qui sont disparus la société civile avec sa diversité en ce qui concerne les services les approches et les stratégies constitue l'environnement naturel où tous les segments de la société peuvent trouver de la confiance et bénéficier de services et pour ça que cela devrait être considéré comme un partenaire naturel pour les gouvernements et les agences des Nations Unies pour soutenir le droit des gens la société civile doit être reconnue comme partenaire essentiel et un acteur pour à la fois les gouvernements et les agences des Nations Unies pour coopérer et ne pas être vu seulement comme une menace donc sans coopération aucune solution efficace ne pourra être trouvée et aucune protection pour les migrants de plus les organisations qui travaillent sur le terrain doivent également avoir de la protection et ne pas être combattus par les gouvernements je vous remercie Merci beaucoup Madame Arabian pour vos remarques on voit clairement la nécessité d'une approche inter-régionale internationale au niveau de la coopération et on voit le rôle des différents acteurs pour trouver des solutions sur ce problème en particulier autour des droits des migrants disparus et du manque de documents officiels donc merci beaucoup nous avons eu des requêtes de la part de l'audience des personnes qui aimeraient prendre la parole donc je vais je vais demander à tout le monde de vous limiter à deux minutes parce que je vais devoir redonner la parole aux panélistes pour qu'ils puissent faire leurs remarques de clôture donc nous espérons pouvoir terminer dans les 45 minutes merci beaucoup aux panélistes je vais donc maintenant donner la parole au public avant de revenir vers vous pour vos remarques de clôture je vais commencer tout d'abord à mon collègue qui va gérer les requêtes de la part du public merci beaucoup nous avons tout d'abord le représentant de la république bolivarienne du Venezuela ministre adjoint des issues multilatérales c'est un message enregistré nous vous remercions pour l'invitation pour l'invitation dans ce dialogue sur la migration qui permet d'évaluer l'état courant des affaires et de voir que c'est un sujet extrêmement important dans l'évolution et les impacts qui ont été empirés par la pandémie de Covid-19 la république bolivarienne du Venezuela a historiquement été un pays d'accueil pour les migrants de toutes les régions du monde nous nous avons aidé sans demander des pays ou des organisations pour de l'aide financière nous n'avons pas monétisé la migration les migrants sont arrivés par leurs propres efforts et ont eu accès à la santé à l'éducation et aux services ainsi que nos citoyens et ont également trouvé un toit sans discrimination dans notre pays cela est une tradition qui n'a pas été brisée malgré les mesures coercitives unilatérales que les USA et l'Union Européenne ont imposées à notre pays la migration induite produite de l'agression de la souveraineté au Venezuela affecte toute la population sans distinction et se base sur l'utilisation politique des droits humains nous condamnons cette agression qui a été traduite en action cachée de xénophobie d'exploitation du travail de migrants illégal de trafic humain de violence envers le genre et d'exclusion sociale comme d'habitude les victimes sont les plus vulnérables nous condamnons l'exploitation de nos migrants dans le but de faire du business de la part de pays d'organisations de programmes et d'agences qui demandent des millions de dollars et qui déploient des campagnes internationales qui offrent nos citoyens un soi-disant bien-être ces personnes responsables doivent être mises devant leurs responsabilités du point de vue du Venezuela nous pensons que les migrants sont une force motrice pour le développement d'une manière donc concertée ordonnée et coopérative en rendant la migration inclusive dans les sociétés et les économies nous soutenons l'esprit proposé par le pacte mondial pour la migration sécurisée ordonnée et régulière avec le but d'atteindre un monde en paix et dont nous pourrons évaluer le progrès au prochain IMRF l'état vénézuélien a toujours montré sa volonté à travers le dialogue et la coopération avec ses voisins et avec chaque pays de régulariser les processus en termes de migration pour ses citoyens ainsi que de les traiter avec dignité le Venezuela a une relation croissante et proche avec le système des Nations Unies de coopération et d'assistance technique qui se base sur le respect et la charte des Nations Unies que nous réaffirmons aujourd'hui pour terminer nous réaffirmons notre engagement et nos efforts envers les Nations Unies pour nous attaquer à ce phénomène qui même s'il n'est pas nouveau pose un défi mondial réel qui nous force à travailler vers un consensus multilatéral avec le but d'atteindre la prospérité pour nos peuples dans cet esprit nous allons continuer à contribuer au renforcement du pacte mondial merci beaucoup merci beaucoup notre intervenant suivante et le représentant du département de politique et de réglementation de Chine M. Chen Ji votre micro est éteint s'il vous plaît nous ne pouvons pas vous entendre c'est bon maintenant ? oui merci beaucoup chers délégués honorables je voudrais partager certaines de nos pratiques et de nos réglementations en ce qui concerne les migrants vulnérables les lois et les réglementations chinoises stipulent clairement que les migrants irréguliers ne sont pas soumis à des enquêtes ou à de la détention deuxièmement l'immigration chinoise a toujours accueilli les migrants illégaux en particulier les femmes et les jeunes en accord avec la loi nationale et internationale dans un programme pilote ABRR avec l'OEM les groupes vulnérables ont toujours été la plus grande priorité nous avons aidé des personnes à retourner de manière volontaire dans leur pays Troisièmement pendant la pandémie la Chine et son département de prévention a déployé des observations et des traitements pour les étrangers les agences chinoises ont fourni aux migrants des guides opportuns pour faciliter leur séjour et ont pris des mesures pour permettre de mieux vivre nous nous tenons contre les crimes ratios et nous voulons travailler ensemble pour créer un environnement favorable aux migrants Mesdames et Messieurs depuis l'adoption du pacte mondial la Chine a rempli ses exigences et a protégé les droits légitimes des migrants nous allons continuer à poursuivre notre vision et à renforcer notre communauté et à partager notre vision pour l'humanité nous soutenons le rôle de l'OIM et des Nations Unies en particulier le rôle actif de l'OIM en tant que coordinateur du réseau des Nations Unies sur la migration nous sommes prêts à travailler avec notre collègue pour créer un environnement propice à la migration merci beaucoup notre dernier représentant et la représentante du Sri Lanka aux Nations Unies ou le représentant la délégation Sri Lanka remercie le panel de nous avoir invité aujourd'hui comme souligné dans l'objectif 7 Sri Lanka veut dire que nous avons adopté des mesures nécessaires pour une migration sur ordonnée et régulière il est important de protéger les travailleurs migrants et nous avons des programmes pour utiliser les canaux juridiques nous avons pris des entrepris des actions pour que les individus puissent être sensibilisés à ce qui était disponible pour eux nous travaillons avec les agences d'employeurs pour régulariser les travailleurs immigrants le Sri Lanka fournit des programmes de formation pour tous les travailleurs en particulier au niveau du travail domestique nous visons à améliorer nos réseaux pour faire face aux problèmes propres aux travailleurs immigrants nous travaillons avec de nombreuses villes au Sri Lanka en lien avec les problèmes d'emploi et de chômage nous avons fait des engagements préliminaires pour les travailleurs migrants sri-lankais pour leur fournir des documents et nous arrivons à leur trouver des endroits pour rester lorsqu'il y a des urgences cela vise à remplir l'objectif 7 du pacte mondial je vous remercie merci nous avons quatre personnes de plus nous avons Ruben Herr représentant de SOS Children's Village bonjour à tous en tant qu'expérience dans notre projet travaillant avec des adolescents dans le contexte d'Amérique centrale au Mexique au sein du département de coopération entre 2017 et 2021 dans le but d'améliorer la vie des enfants et des adolescents qui sont victimes de migration au Mexique et au Honduras l'objectif premier était de leur fournir des informations sur leurs droits nous avons créé des liens et pour le Honduras nous avons fait plusieurs expériences et la deuxième était de fournir des services aux adolescents aux adolescents et différentes initiatives ont été mises en place au sein de ces pays concernant la reprise économique cela a également eu lieu à El Salvador nous avons fourni des services d'éducation et nous avons également fait du plaidoyer politique pour promouvoir leurs droits en particulier le rôle de la société civile dans les organisations au Mexique qui ont été mis en oeuvre pour l'harmonisation des actions pour les adolescents la mise en oeuvre de politiques publiques pour les enfants et les adolescents avec une attention particulière nous avons coordonné nos approches avec différents acteurs pour protéger ces publics les droits des personnes les plus vulnérables sont respectés je vous remercie merci beaucoup monsieur nous avons encore trois demandes d'intervention et nous allons ensuite et trois intervenants qui vont nous rejoindre et qui vont prendre la parole l'un après l'autre nous avons commencé par Laurel merci monsieur le directeur général et à tous les intervenants et tous les panélistes qui ont partagé leurs inquiétudes en voyant le nombre de personnes qui continuent à mourir au fur et à mesure des années nous sommes vraiment très contents d'avoir cette discussion internationale sur l'immigration et nous savons malheureusement que nous n'avons pas cette intention qui est portée sur ces questions la semaine dernière nous avons eu le conseil de sécurité et le travail qui est fait actuellement au niveau du dialogue international tous les efforts sont bienvenus et en particulier dans la situation qui se développe de manière collective nous devons nous assurer que nous allons avoir une attention portée davantage sur les effets sur le long terme et bien nous allons vraiment entendre les différents points de vue qui se recoupent et nous ne pouvons pas simplement détourner les yeux encore une fois dans la déclaration de New York nous avons dit que nous sommes déterminés à sauver des vies et bien sûr notre défi est bien au-dessus de toutes les considérations morales et des considérations humanitaires et nous devons vraiment traduire cet engagement dans une volonté politique dans le cadre de l'IMRF dans le cadre de la déclaration du processus et nous devons avoir une déclaration et des actions productives et concrètes pour vraiment sauver dit et comme le dirait le rapport du directeur du général nous devons vraiment aller au-delà et vraiment avoir des changements de politique pour vraiment s'attaquer aux risques qui sont inhérents au cadre de la migration et l'IMRF devrait fournir des mécanismes justement pour soutenir la bonne évaluation un bon contrôle des différentes politiques nous nous posons la question savoir s'il s'agit vraiment d'avoir un panneau international de haut niveau pour assurer un transit tout sécurisé en recevant l'aide de différents experts et vraiment faire en sorte de mettre fin à cette perte de vie à ces morts et comme nous l'avons lu que pour mettre fin au statu quo nous devons vraiment aller de là et d'avoir de nouvelles innovations et nous devons faire en sorte que l'IMRF et que le processus d'évaluation doit nous permettre justement de sauver des vies à l'avenir merci beaucoup et maintenant passer la parole aux représentants du conseil de l'Europe et nous allons vous demander aux personnes de parler un peu plus lentement pour que les interprètes puissent suivre et que les intervenants et les participants puissent suivre également est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bien Bien, bonjour et chers délégués chers modérateurs estimés délégués estimés collègues la semaine dernière nous avons entendu le plan sur cinq ans pour garantir la sécurité des personnes et cela a été soutenu par les différents ministères et en particulier nous avons eu le soutien du représentant du comité de soutien pour l'immigration et nous allons essayer en sorte de nous attaquer aux différents défis et vraiment de comprendre ce qui a fonctionné et comment s'est développé le dernier plan nous avons les leçons que nous avons apprises nous avons des discussions avec les différents états membres et nous avons compris qu'il y avait besoin d'avoir une action supplémentaire la Cour européenne des droits de l'homme et également les différentes organisations ont vraiment mis en avance ce besoin d'une protection nécessaire qui doit être apportée par les différents états membres aux migrants avec le nouveau plan d'action et les personnes vulnérables dans le contexte de migration et de déplacement doivent bien montrer qu'ils ont des besoins et dans leur situation dans laquelle ils sont et vraiment mettre en exergue la besoin et l'obligation que les états membres justement doivent apporter pour répondre à ces problèmes et nous devons bien sûr avoir et nous devons avoir les mêmes normes et standards que nous devons dans l'action de l'Union européenne et nous devons vraiment avoir les trois piliers du travail du Conseil de l'Europe avec les droits de l'homme des consultations et également parler de la question de la violence qui sont commises contre les migrants et nous devons bien sûr répondre aux besoins des différents migrants en situation de difficulté en particulier les jeunes par exemple et nous devons et nous devons bien sûr insister sur la démocratie sur les états membres et nous devons bien sûr compter sur les différents aspects démocratiques et les professions juridiques travaillent avec les migrants et sont bien conscients et sont bien familiers avec les différentes normes et les standards au niveau européen et en particulier pour se lutter contre les crimes de haine et les crimes contre l'homophobie et un autre point important c'est vraiment le travail qui va être fait avec les différents focus et l'objectif proposé sont d'avoir des directives et une gouvernance des lignes directrices pour les différents états membres nous devons ensuite faire la promotion des meilleures pratiques et et de faire en sorte d'aider les personnes qui sont en situation de vulnérabilité assurer l'inclusivité et de faire un dialogue avec les différentes autorités et cela doit être réalisé dans le cadre de ce plan d'action et nous devons avoir des actions qui vont être mises en pratique par les différents états membres et enfin pour finir nous devons vraiment insister sur le fait que ce plan de manière générale vise à protéger les différentes personnes en situation de migration et cela s'inclut dans le cadre du pacte mondial pour la migration merci beaucoup nous avons également deux personnes qui désident s'exprimer une personne d'Espagne et nous allons commencer par le représentant espagnol vous avez désormais la parole bonjour à tous et encore une fois merci beaucoup et pour ce qui en est de l'objectif numéro 8 du pacte nous avons besoin d'une action coordonnée et mondialisée pour répondre aux besoins des personnes en situation de migration et ces gens doivent être au centre même de notre action avant tout nous devons avoir la prévention prévention de ces causes importantes qui font que ces gens sont prêts à risquer leur propre vie deuxièmement nous devons assurer la protection protection des migrants qui lutte contre le trafic et contre les réseaux de trafic d'êtres humains qui violent les droits humains de tous ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant d'entendre les références qui ont été faites par l'ambassadeur de Somalie où 3000 personnes 3000 dollars ont été demandés pour libérer une personne et nous voyons que ces réseaux travaillent encore et sont à l'origine de nombre de violations des droits humains et nous voyons que certains états doivent lutter contre ces réseaux et nous devons agir contre ces réseaux et même y compris si nos réseaux nos moyens sont limités mon pays travaille d'arrache pied à sauver des migrants qui sont dans la mer dans l'océan atlantique nous voyons un nombre de personnes qui ont perdu leur vie et ce que nous pouvons faire en bonne foi c'est vraiment d'honorer ces personnes ces personnes qui ont recherché une vie meilleure et qui ont perdu la vie et qui sont même disparus il y a différentes manières de travailler nous pouvons identifier l'identité de ces personnes qui ont perdu leur vie contacter les familles et déplacer leur dépouille dans une communauté plus proche où leur famille habite encore et nous devons également honorer les personnes qui ont perdu leur vie qui ont disparu pour faire en sorte que leur mort n'ait pas été en vain nous devons faire en sorte que nous pouvons lutter contre cette impunité et également donner aux parents à leurs amis de ces défunts un accès pour qu'ils puissent porter leur voix et qu'ils puissent justement aller à l'encontre de ces réseaux car ce sont eux qui sont au bout du compte responsables pour la perte de ces personnes et des maris des femmes des enfants qui ont perdu leur vie pour un meilleur avenir merci beaucoup et nous avons la dernière parole prise de parole de la part de Holly C bonjour monsieur le président et bonjour à tous et également à tous les estimés délégués et panélistes qui ont pris la parole et nous sommes donc le premier panel de la première séance de la discussion internationale sur l'immigration les différents parties prenantes et différents états membres peuvent réitérer leurs engagements dans le domaine de la migration et également faire une évaluation juste des projets et des procès suisses réussis qui ont au cours des dernières années la migration est un phénomène international et nous devons vraiment avoir un effort commun justement pour arriver à avoir une réponse et nous devons tenir bien sûr un compte de tout ce qui aura été fait sur les migrations et les mouvements migratoires et nous devons continuer à travailler en tant que communauté internationale d'avoir quelque chose de cohérent d'avoir une réponse cohérente un système cohérent et bien coordonné pour assurer la coordination justement de ces mouvements et en mesure de recevoir et de protéger les migrants nous avons avoir une intégration totale dans la société haute et en particulier nous devons donner davantage d'attention à la mise en pratique réelle de l'objectif 8 du pacte international sur la migration et comme le secrétaire général l'a dit dans son rapport général récent nous avons avoir eu un effort coordonné au niveau international et doit encore être traduit dans une action réelle des milliers de migrants continuent à mourir et continuent à se déplacer par des routes sécurisées ou pas et c'est la raison pour laquelle nous devons standardiser nos approches et nos méthodologies justement pour aider les migrants pour l'objectif principal de vraiment soutenir et préserver la vie de ces migrants et ainsi être en conformité avec les obligations au niveau des frontières et au niveau des routes qui doivent être sécurisées encore une fois nous devons trouver un bon équilibre entre la responsabilité de protéger les citoyens et leurs droits et également de fournir une assistance aux migrants et d'assurer leur intégration dans la société et en conclusion encore une fois nous devons réitérer l'importance d'un développement et la mise en pratique d'une approche holistique et intégrale de tout cela qui est en nous basant sur la dignité inhérente des migrants et nous devons assurer une protection réelle dans le respect des libertés et des droits fondamentaux fondamentaux des migrants et je souhaite vous remercier pour votre attention merci merci Julia je voudrais maintenant passer la parole au directeur général merci beaucoup déjà merci beaucoup chères excellences chers participants pour votre participation et je maintenant je vais revenir vers les panélistes vous avez approximativement trois minutes pour chacun d'entre vous pour donner des remarques de conclusion je vais peut-être commencer avec vous chère ambassadrice Maria merci beaucoup merci beaucoup madame et je vais être aussi bref que possible et j'ai beaucoup parlé certes mais je vais en tout cas pour cette fois-ci essayer d'être concise laissez-moi avant tout exprimer ma gratitude au conseil de l'Europe et de sa représentante en Italie dans les années 90 j'ai été suivi la formation du conseil de l'Europe pour les jeunes leaders migrants et j'ai vraiment travaillé en étroite collaboration avec le conseil de l'Europe et je suis pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important cet événement d'aujourd'hui est également important parce que cela montre que lorsqu'on nous donne l'opportunité nous pouvons aller très très loin et le conseil de l'Europe nous a vraiment donné cette opportunité j'ai commencé mon travail en tant qu'activiste à Strasbourg et également à Budapest encore une fois merci et je souhaite mettre en avant trois points principaux le retour des migrants dans les situations de crise c'est un droit et le migrant doit avoir le droit de rentrer chez lui mais le retour devient également de la présention même si cela intervient à une étape un peu plus tardive du processus et lorsque nous avons que les Nations Unies et l'UE sont allées et l'OIM sont allées en Libye ont vraiment un message important parce que c'était justement avec cet objectif de prévention et nous avons 2500 personnes qui sont rentrées chez eux et donc nous avons des paquets de réintégration comme nous les appelons et nous avons cette question il ne s'agit pas simplement d'aller dans cette destination finale mais c'est vraiment un travail de retour dans leur nation qui était vraiment important mais d'une manière digne et cohérente et je souhaite vraiment mettre en avant la présence des femmes dans des situations difficiles et en Libye et dans des situations de crise et les femmes ont vraiment du mal à rentrer car à cause de la vulnérabilité des femmes et des enfants dans ces traversées a été vraiment mise en avant et illustrée de nombreuses fois et par exemple lorsque j'étais en Libye une jeune femme somalienne m'a dit que ma mère a dépensé plus de 18 000 dollars et je n'ai pas le courage de rentrer dans mon pays et lui faire face être face à elle et les femmes sont peut-être exploitées vont peut-être être dans l'incapacité de traverser la Méditerranée ils ne vont pas être en mesure de revenir à cause justement de cette stigmatisation et c'est un des défis que nous devons relever et un autre point que je souhaite mentionner c'est les partenariats de collaboration la collaboration c'est fondamental dans ces partenariats et en Somalie nous travaillons avec plus d'une vingtaine d'ambassades pour avoir ces programmes de retour et la collaboration est également extrêmement importante au niveau régional parce que la Somalie nous avons également des Somaliens en Kenya en Éthiopie et nous sommes vraiment en première ligne pour ce qui est de la coordination mais également une coordination au niveau régional et ça c'est essentiel pour vraiment faire bien montrer que nos efforts sont bien dans la ligne droite de l'application du pacte mondial et encore une fois je voulais vraiment dire que c'est important de collaborer au niveau des ambassades et le dernier point c'est l'OIM et le réseau des migrants c'est que nous devons travailler ensemble et en tant qu'État nous devons vraiment mettre en avant notre collaboration avec la société civile améliorer cette collaboration et les différents panélistes ont vraiment montré à quel point il était important de compter sur cette société civile car cette société civile peut atteindre des endroits que nous ne pouvons pas atteindre et c'est vraiment important et le réseau de migration des Nations Unies que je souhaite vraiment saluer ils ont bien montré que et le travail de coordination qui a été fait à Mogadisho en Somalie mesdames et messieurs laissez-moi simplement mettre insister sur cela et que les trafiquants sont beaucoup mieux coordonnés que nous ils ont de nombreux canaux d'action beaucoup plus que nous nous sommes toujours les derniers à recevoir les informations et nous devons nous assurer que nous sommes bien coordonnés et nous devons comprendre que nous sommes meilleurs qu'eux et le pacte mondial pour l'immigration c'est le seul chemin pour aller de l'avant son application et encore une fois je dois être remercié de l'OIM et j'ai vraiment hâte d'entendre vos contributions merci à vous merci beaucoup merci madame l'ambassadrice je ne pouvais pas vous interrompre car même si cela fait plus de trois minutes c'était très important c'est un message qui me paraît en effet essentiel vous avez souligné des éléments essentiels en effet Florian je vais vous donner l'opportunité également de nous faire part de vos commentaires alors je serai bref vraiment je souhaite ici rebondir sur ce qu'a dit le représentant ici du Saint-Siège car en effet cela justifie clairement le contrôle des frontières les migrations et permettre ici de protéger les migrants je pense que c'est tout à fait essentiel et c'est ce que souvent on a pu observer qu'il faut pouvoir évidemment limiter et lutter contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes mais que très souvent parfois certaines de ces politiques certaines de ces actions ont également le potentiel d'aggraver le problème plutôt que d'apporter des réelles solutions et en lien avec cela un deuxième point je parlerai ici de la protection de l'espace humanitaire je pense que de plus en plus ces dernières années on a vu le travail des associations humanitaires de plus en plus difficiles notamment les membres du CICR et du mouvement international de la croix rouge de plus en plus difficile dans certaines sous-régions lorsque des activités ici de sauvetage sont criminalisées donc cela devient de plus en plus de travailler donc ici c'est un appel un appel à protéger ici ces actions humanitaires de la part des ONG pour pouvoir apporter le soutien nécessaire aux migrants en danger et le troisième point c'est vrai que eh bien le 9 nous allons co-organiser avec le projet de l'OIM un dialogue sur eh bien les personnes portées disparues et des solutions également manquantes donc n'hésitez pas à nous rejoindre lors de ce forum je vous remercie merci Florian car en effet vous avez passé ici des points importants pour conclure ce premier panel et Madame Arabian est-ce que je peux vous demander également de conduire je serai bref je voulais simplement en conclusion expliquer qu'en tant que société civile nous voulons vraiment voir ici des réelles actions dans la protection des migrants notamment les femmes et les enfants comme je l'ai mentionné nous voulons souligner l'importance de la collaboration de la coopération entre les différents acteurs pour permettre une meilleure protection car un seul acteur ne peut ici atteindre le résultat escompté en tant que réseau nous voulons coopérer avec toutes les agences les gouvernements qui souhaitent justement protéger les droits des migrants et les droits humains d'eux-mêmes j'espère que les gouvernements vont pouvoir ici accorder plus d'importance à l'objectif 8 du pacte mondial sur l'immigration je vous remercie merci beaucoup merci madame Arabian je vous remercie chers panélistes vos excellences et chers participants merci pour avoir ici mené une discussion et un débat intéressant en mentionnant des actions concrètes des initiatives pratiques qui vont nous permettre ensemble d'améliorer la coopération la coopération afin d'identifier des solutions et protéger les droits des migrants protégeant leur dignité et protéger leur vie bien évidemment conformément à l'objectif 8 du pacte mondial sur l'immigration je vous remercie nous remercions en effet merci à tous nos panélistes et maintenant nous allons donc sans plus attendre passer au panel 2 lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes nous avons ici Federico Soda qui sera ici le modérateur de ce deuxième panel Federico merci chères excellences chers invités et participants bonjour c'est un honneur ici d'être le modérateur de ce deuxième panel avec deux intervenants ici de haut vol puisque nous allons parler ici de la lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes je sais que dans le premier panel nous avons abordé ces thèmes qui sont évidemment des thèmes importants et il faut ici pouvoir atteindre cet équilibre entre permettre la mobilité ici humaine protéger le droit des migrants et maintenant nous allons probablement parler aussi de l'élément criminel de trafic illicite tout ceci évidemment fait partie du mandat de l'OIM et des activités sur le terrain de l'OIM mais également dans le cadre de notre participation à différents forums internationaux comme la coordination interagence de lutte contre le trafic illicite le ICAT et bien évidemment le programme 2030 alors les pactes mondiaux évidemment sont importants dans le cadre de ces processus et nous reviendrons sur cette question dans cette session mais c'est un thème ici qui est un thème essentiel qui est discuté au niveau de différents processus régionaux qui est mondiaux et c'est un honneur ici d'être un partenaire clé dans ce domaine essentiel c'est un domaine qui mérite réellement la participation de toutes les parties prenantes pas seulement ici les gouvernements et la société civile mais également tous les partenaires qui sont ici présents sur le terrain comme le secteur privé partie prenante ici intéressante notamment s'agissant du rôle du secteur privé dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes sur le thème du pacte mondial sur les migrations deux objectifs ici reviennent sur cette question de ce panel donc nous avons l'objectif neuf qui préconise un renforcement de la coopération internationale entre les pays d'origine de transit et de destination à des fins de réponse efficaces et transnationales au trafic illicite de migrants et pour faire avancer cet objectif il est fondamental évidemment de garantir l'accès aux voies de migration régulière alors nous avons évidemment d'un côté évidemment toutes ces considérations en matière de sécurité de criminalité de l'autre côté nous devons créer ici des voies de migration régulière pour réduire les incidences négatives ici de ces migrations le deuxième objectif est l'objectif 10 qui vise à prévenir ici et combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des migrations internationales les migrants dépourvus de documents en situation régulière sont notamment des proies faciles pour ces trafiquants puisque évidemment puisqu'ils se trouvent dans ces situations d'incertitude ils risquent de tomber aux mains de réseaux criminels et donc d'être la proie de ces réseaux alors selon les dernières données recueillies de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 45% de toutes les victimes identifiées étaient victimes de la traite transfrontalière donc la coopération internationale est absolument pertinente cette coopération est nécessaire est importante et dans ce panel d'aujourd'hui nous allons revenir ici sur les défis les opportunités ici de pouvoir créer garantir l'accès aux voies de migration régulières quelles sont ces options justement pour là encore offrir des possibilités et atteindre justement ces deux objectifs 9 et 10 du pacte mondial sur les migrations et je suis ravie sans plus attendre de vous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui pour ce panel 2 j'ai tout d'abord Madame Silke Albert coordinatrice de projet sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants qui va parler du travail de l'ONUDC par rapport à leurs objectifs et ensuite je suis ravie d'avoir ici Madame Bandana Patanayk coordinatrice internationale de la Global Alliance Against Trafficking Women la G-A-A-T-W représentante ici de cette alliance qui va pouvoir partager avec nous les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne les difficultés d'identification et de protection mais également parler encore des lacunes je vous remercie à toutes les deux de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce panel numéro 2 sans plus attendre je vous passe la parole je vous remercie je vous remercie merci d'avoir organisé ce deuxième panel sur les défis ici de l'ONDC alors je suis désolée le directeur n'a pas pu ici nous rejoindre mais je suis ravie si vous pouvez le représenter sur ce pacte mondial sur les migrations c'est vrai que lorsqu'on regarde la description de ce panel on réalise très rapidement qu'il y a un réel besoin d'avoir une réponse multifacette multipartie prenante avec du dialogue plus de coordination et d'échange comme vous le savez l'ONUDC est l'instrument international ici qui cherche à lutter et à combattre contre la lutte dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes dans le cadre du protocole des Nations Unies contre la traite des personnes et le plan d'action mondial des Nations Unies évidemment et bien E-Sync protéger les victimes chercher à promouvoir des solutions qui sont absolument nécessaires même si évidemment difficiles dans le contexte actuel tous ces thèmes sont également pertinents et c'est vrai qu'à l'heure actuelle nous sommes dans un processus de revue E-Sync qui devrait nous permettre ici d'avoir une meilleure application de ce protocole qui se reflète dans le groupe intergouvernemental qui regroupe des agences créées par la convention des parties et qui permet sur une base annuelle de revenir sur des thèmes essentiels en lien avec la mise en œuvre de ce protocole l'objectif est de pouvoir identifier des recommandations afin de pouvoir répondre aux tendances émergentes de ce trafic donc mon organisation l'ONUDC en tant qu'entité onusienne a un mandat très clair s'agissant ici de lutter contre le trafic qui décide de migrants et la traite des personnes mais nous voulons aussi protéger le droit des migrants conformément aux instruments internationaux qui ont été établis et en coopération avec les considérations que du droit des droits humains et de tous les processus onusien notamment de lutte contre le crime organisé de même que ce soit que le trafic et la traite des personnes sont des activités ici très rentables et l'objectif de ces activités très clairement a un but ici financier qui entraîne évidemment des risques des violences et l'exploitation de ces personnes de ces migrants d'après les utiles des études pardon que nous avons réalisées la demande ici de ce trafic illicite et cela ne vous surprendra pas vient de la manque ici d'accès aux voies de migration régulière les migrants ne peuvent pas se permettre ici d'avoir accès à ces voies de migration lorsqu'elles existent donc ceux ici qui payent ces trafiquants se retrouvent souvent et bien des proies faciles pour ces trafiquants étant donné qu'ils ne sont pas protégés se trouvent dans une certaine incertitude et ils doivent faire face très souvent aux mains de ces réseaux criminels à des violences à de l'exploitation et à de mauvais traitements de même il ne faut pas oublier que ces migrants sont des êtres humains qui sont partis de leur pays ici pour pouvoir avoir accès à une vie meilleure et qui se retrouvent sans possibilité ici d'avoir accès à des migrations régulières de nombreux migrants qui se retrouvent dans le besoin n'ont pas d'option ils doivent ici tout simplement traverser les frontières avec l'aide de ces trafiquants c'est une réelle valeur ajoutée c'est un réel ici financement et trafic de fonds qui est organisé par ces réseaux clandestins qu'il faut par conséquent aider les pays à mieux gérer ces territoires ces frontières nombreux sont ces migrants et également qui en 2021 dans les premiers mois ici nous rappellent justement qu'entre 2021 et 2022 on a vu une augmentation de ces migrations et qu'il ne faut pas seulement essayer de lutter contre ces réseaux mais aussi proposer des alternatives régulières à ces migrants il est important de ne pas pénaliser ce mouvement irrégulier mais comprendre ici qu'il faut apporter des réponses et que ces réponses doivent être sous deux aspects une lutte contre ce trafic illicite mais également en proposant des possibilités à ces migrants j'aimerais également rappeler que le protocole ici de trafic et de traite des personnes qui a été négocié ici par de nombreux pays a été ratifié et par conséquent il y a des engagements et des obligations qui sont contraignantes pour les partis signataires et que ici nombreux sont ceux qui peuvent être inculpés d'avoir participé à ce trafic d'eux-mêmes je pense que dans le protocole différents thèmes n'ont pas nécessairement été mis en valeur mais très souvent on retrouve cela comme de bonnes pratiques et qui est en fait le principe de ici ne pas punir les victimes de ces réseaux de trafiquants ne pas criminaliser ces migrants ces victimes parce que c'est absolument important car l'objectif encore une fois de ce protocole est de protéger d'aider les victimes de ce trafic en respectant les droits humains je vérifie et bien je suis désolée je sais qu'il ne me reste que quelques minutes j'aurais voulu ici élaborer sur d'autres thèmes vous pouvez y aller je vous en prie madame les états membres doivent continuer à montrer un réel intérêt dans la pratique dans cette lutte contre la criminalisation des victimes de ces réseaux de trafiquants cela fait partie évidemment des engagements de la communauté internationale et j'aimerais également mentionner qu'en 2020 la CAAT a lancé ici des recommandations qui résument les paramètres de ce principe de non-criminalisation des victimes mais également regroupe différents domaines qui pourraient permettre une meilleure mise en œuvre sur le terrain au niveau national de même les acteurs humanitaires ici sont très souvent ici criminalisés pour avoir aidé des migrants sur le terrain et c'est vrai que juste avant de vous rejoindre aujourd'hui j'ai participé à une session du Parlement européen où justement les parlementaires ici ont posé des questions très intéressantes sur ces aspects humanitaires et la question ici de la criminalisation des ONG s'agissant du trafic illicite de migrants de la traite de personnes et voir comment est-ce que les États membres de l'Union européenne réagissaient à ces activités des organisations humanitaires et le protocole de lutte contre le trafic ici des migrants et la traite des personnes ici exige une protection que de ce cadre humanitaire et que cela vient en soutien d'autres conventions internationales et il est important de rester ici clair sur les perspectives par rapport au travail qui est effectué par ces organisations donc ce sont des exemples qui montrent à quel point ces actions ne sont pas toujours mises en place comme il se faudrait encore une fois les réseaux criminalisés organisés ces réseaux criminels continuent ici à perpétuer ces activités ces actes de violence et il faut absolument chercher à éliminer tous les éléments qui viennent aggraver ces activités y compris lutter contre les violences l'exploitation des migrants et essayer de paralyser ces financements ces revenus générés par ces activités illicites et bien je vais donc ici conclure et je serai ravi de pouvoir répondre à des questions et ensuite à faire d'autres commentaires par la suite mais je vous remercie de m'avoir laissé ici commencer dans ce panel je vous remercie merci beaucoup et merci d'avoir souligné tellement de problèmes importants l'importance des chemins légaux et juridiques la relation entre la migration irrégulière et les coûts élevés de migration légale et bien sûr le rappel des normes internationales sur la non criminalisation des personnes qui sont maltraitées et trafiquées donc je vais maintenant me tourner vers Pataniak je vous donne la parole merci beaucoup merci beaucoup bonsoir à tous je suis extrêmement honorée d'être là aujourd'hui et de partager le panel avec vous Silk ça fait si longtemps mais je suis ravie on m'a demandé de parler des progrès réalisés sur ces deux problématiques qui ont eu beaucoup d'attention ces dernières années il faut se rappeler en amont de l'IMRF et en particulier dans cette session où l'on s'intéresse aux objectifs 9 et 10 que la convention UNTOK a plus de 20 ans donc lorsque l'on regarde le passé il faut s'intéresser à ces deux instruments que nous avons concernant les progrès qui ont été faits ces 20 dernières années même il y a plus de 20 ans d'ailleurs je pense que le premier panel était très intéressant il nous a donné une vision très claire des situations tragiques qui ont lieu et ce qu'a dit Sylke doit également être gardé en tête je pense qu'il est important de réitérer que l'on se rappelle que certains droits sont inaliénables et s'appliquent à tous peu importe leur statut migratoire donc sous le protocole mentionné les états se sont mis d'accord pour s'assurer que ces droits qui viennent des droits humains ne soient pas compromis de n'importe quelle manière dans la mise en oeuvre de mesures contre le trafic de migrants le protocole mentionne des droits très spécifiques si ces droits étaient mis en oeuvre et protégés nous n'aurions pas entendu ce que nous avons entendu dans le premier panel aujourd'hui ces deux dernières années ont été un défi extrême pour tout le monde ces défis ne sont pas terminés mais ils nous montrent quel type de société nous sommes à quel point nous sommes internationaux ou non ou multilatéral et à quel point les états respectent les cadres internationaux il y a des millions de personnes qui ont perdu leurs emplois de nombreux pays n'ont pas pu fournir de sécurité et de soutien à leurs citoyens souvent des pays qui avaient souvent déjà des conflits en cours et la plupart des chemins légaux pour la migration ont été fermés la régularisation n'a pas forcément été mise en oeuvre les recherches menées par Europol montrent que les trafiquants et les personnes qui font qui subissent la traite ont commencé à entreprendre des routes encore plus dangereuses en 2020 les mécanismes formels de la convention et du protocole ont été lancés où les états membres de ces instruments vont dans ces dix ans dans dix ans revoir leurs mécanismes je voudrais parler de quelques éléments positifs pour débuter la plupart des pays ont inclus les migrants irréguliers dans les services et l'assistance de base certains ont créé des mécanismes pour que tous les migrants aient accès à l'éducation à la santé à d'autres services sociaux à la justice sans détention ou déportation il y a également eu des renouvellements de permis de travail des migrants ont ainsi pu garder leurs emplois ou accepter de nouveaux emplois si nous utilisons notre sens commun nous voyons que les vulnérabilités aggravées lorsqu'on y fait face les gens vont plus facilement prendre des risques accrus il n'y a pas de réelle solution face à ce problème de trafic à part régulariser les chemins légaux faire une évaluation des marchés du travail et l'emploi garanti par le travail si certaines étapes et si certaines actions pouvaient être entreprises par les étapes pourquoi est-ce que celles-ci ne peuvent-elles pas être des solutions long terme la question auxquelles on m'a demandé de répondre a été quelles sont les lacunes que l'on a et qu'il faut combler pour combattre le trafic d'où nous sommes en regardant l'étendue des recherches qui ont été faites ces 20 dernières années sur la traite des êtres humains je ne crois pas qu'il y ait des manques de preuves tout a été recherché il y a des preuves qui montrent qu'une approche punitive prédominante ne fonctionne pas l'exploitation est devenue endémique et si endémique que plutôt que de punir les perpétrateurs les états doivent être proactifs pour créer des emplois et protéger la vie des personnes et de créer des conditions de vie décentes il faut également regarder le paradigme de développement je ne dois rappeler à personne la croissance des inégalités entre les pays on le sait tous on a tous entendu parler de l'apartheid des vaccins on sait tous qui en a tiré de l'argent il y a des questions de discrimination de violence envers les genres et ce sont des choses qu'il faut également mentionner il n'y a pas de manque de preuves il ne faut pas dire que rien n'a été fait ou qu'il n'y a pas eu de progrès seulement le problème est tel que le progrès que l'on fait n'est pas suffisant une réponse plus technique serait que si nous voulons vraiment réaliser les choses nous ne pouvons pas continuer à élargir les cadres qui encouragent finalement l'esclavage moderne nous devons regarder des mesures anti-trafique comme un outil à utiliser dans des situations exceptionnelles pour des situations vraiment opportunes nous devons trouver d'autres mesures qui sont en dehors de ces cadres anti-trafique merci beaucoup merci d'avoir souligné les liens entre le panel précédent et celui-ci d'avoir noté l'impact très profond de la pandémie sur la migration et effectivement sur la façon dont les personnes se déplacent et que les trafiquants se sont adaptés je pense que l'on peut peut-être maintenant donner la parole aux personnes de l'audience pour des questions ou des commentaires donc j'invite tous les participants à prendre en compte les questions ou même la question que notre troisième intervenant nous aurait aidé à voir qui est la question suivante quel soutien aiderait les états à coopérer avec d'autres états pour surveiller les routes migratoires irrégulières qui peuvent être exploitées par les trafiquants pour recruter et victimiser les migrants donc comment est-ce qu'on peut aider les gouvernements à gérer ces routes à risque pour répondre dans ce combat et lutter contre le trafic et la traite des êtres humains donc je vous donne la parole Fédérico il y a eu deux requêtes la première vient de Dora Segre Russo vous avez la parole chers invités mes chers directeurs générals monsieur Véternet je vous remercie pour votre invitation au dialogue international sur la migration 2022 je considère cette session sur le fait de combattre le trafic et la traite est très importante c'est un honneur pour moi d'être dans cette session et je suis reconnaissant aux autres participants d'avoir partagé leurs expériences depuis 2005 lorsque la loi anti-trafiquants a été adoptée le gouvernement moldave a fait des efforts considérables pour prévenir et combattre le trafic en personne chaque année des efforts et des progrès considérables sont réalisés contre les recommandations fournies par les entités internationales pour protéger les victimes je vais partager avec vous les dernières bonnes pratiques que Moldavie a déployées dans ce domaine en 2019 et en 2020 je vais commencer avec la spécialisation des juges le procécuter général a adressé le conseil supérieur des magistrats qui a été d'accord d'examiner le problème en conséquence depuis 2020 la Moldavie a des juges spécialisés dans le trafic d'êtres humains et de crimes liés comme le travail forcé l'organisation de migration illégale le trafic d'organes plus tard à la requête des juges eux-mêmes cette décision du conseil a été modifiée en visant à s'assurer qu'une approche centrée sur les victimes soit principale dans l'action des procécuteurs pour qu'une protection extrême soit fournie la deuxième réalisation positive que je voudrais partager est liée à l'exploitation sexuelle en ligne la Moldavie a développé un guide de normes et d'instruments légales nationales et internationaux dans le domaine de combattre les abus sur les enfants à l'exploitation sexuelle en utilisant des informations et des technologies de communication ce guide impose une approche en ce qui concerne l'exploitation sexuelle et décrit les meilleures pratiques du domaine il est obligatoire pour les procécuteurs et pour les officiers d'enquête criminelle de suivre ce guide pendant leurs activités de plus le guide a le mérite d'avoir été développé en coopération avec l'ONG La Strada une autre réalisation clé a été le développement et l'approbation officielle d'un guide pour faire des enquêtes financières parallèles il a été approuvé par le prosécuteur général en 2019 et c'est un instrument qui a été vraiment demandé d'une nature obligatoire il a été développé avec le soutien de l'OIM malgré les bons résultats que j'ai décrit il reste encore des défis majeurs l'utilisation plus large d'internet et d'éthique qui ouvre de nouvelles avenues pour les trafiquants et d'exploiter leurs victimes pose un défi continu pour les cadres les enquêtes et les et les procécutions les inégalités croissantes économiques entre différentes strates sociales entre différentes personnes de différentes régions du même pays ainsi qu'entre citoyens de pays de destination et d'origine ce sont des inégalités socio-économiques qui continuent à nourrir l'offre et la demande du trafic les prosécuteurs spécialisés continuent à être engagés pour combattre les crimes de la traite des personnes en Moldavie ils vont continuer la coopération active avec tous les acteurs nationaux et internationaux pour s'assurer que non seulement il y ait une prosécution mais également qu'il y ait une approche centrée sur les victimes et le respect du droit des victimes nous considérons que seulement un partenariat et des partenariats et des dialogues forts à tous les niveaux permettront d'éradiquer ce phénomène qui devait être l'une des priorités de chaque pays en ayant dit cela je vous remercie pour votre attention merci beaucoup je vais maintenant donner la parole à la représentante ou aux représentants d'Argentine est-ce que quelqu'un sait si cette personne est panéliste ? oui c'est bon vous m'entendez ? c'est bon dans son rapport annuel le secrétaire général des Nations Unies a souligné les progrès la traite dans notre pays contre le trafic et la traite des êtres humains et en effet la République d'Argentine travaille depuis des années à des politiques actives pour combattre le trafic et la traite des êtres humains il y a des articles en particulier qui sont liés à la structure générale à des programmes des pratiques dans différentes sphères au niveau local provincial et national ces cadres donnent un cadre pour les personnes qui ont été victimes d'abus d'abus de trafic de traite des êtres humains à partir du travail du comité exécutif et du comité fédéral dans la lutte contre le trafic des êtres humains et dans la protection et dans la protection pour les victimes il y a des politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour avoir accès à l'emploi à un logement et à de la réparation pour les victimes avec un cadre biannuel également qui a été implémenté à différents niveaux dans le plan national de 2022 comprend de l'assistance aux victimes et différentes autres mesures l'une des politiques déployées pour progresser a été la création de bureaux régionaux du programme national pour sauver et aider les victimes de trafic qui sont placés à la frontière ou aux frontières pour aider à fournir de l'assistance et à combattre ces crimes de l'assistance légale médicale à ces victimes pour terminer j'aimerais mentionner le fait que l'Argentine a proposé lors de la conférence de l'Amérique du Sud sur la migration de créer un réseau qui est un réseau pour combattre le trafic des êtres humains et pour prendre ce sujet à corps au niveau de l'Amérique du Sud il y aura deux réunions en place pour cela pour ce réseau ils ont déjà et ils ont parlé d'innovation réglementaire de formation de sensibilisation de certaines publications et de génération de protocoles merci monsieur et nous allons avoir quelqu'un de Venezuela mais je pense que nous avons un problème de connexion il me semble leur audio n'est pas connecté donc nous allons peut-être repasser aux représentants du Japon merci 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 monsieur Kessalovic de m'avoir donné la parole et d'avoir partagé votre expérience sur le terrain et je suis vraiment très reconnaissant envers les autres participants pour avoir bien mis en avant les différents défis de la migration les défis posés aux migrants sont immenses puisqu'il s'agit entre autres d'assurer leur subsistance mais également d'assurer leur dignité et il s'agit vraiment de remettre ces gens au centre de notre action et d'avoir un effort coordonné en nous basant sur la solidarité et dans cet effort le Japon a travaillé proactivement en collaboration avec des organisations internationales avec sur les objectifs 9 et 10 premièrement pour l'objectif numéro 9 le Japon en collaboration avec des organisations ont mis en place des contre-mesures contre le trafic et les trafiquants et cela inclut deux bureaux et des mécanismes de lutte contre le trafic en plus nous avons également les processus ont également aidé les différentes autorités de contrôle des frontières et des mécanismes nécessaires le Japon a également aidé les organisations justement à aider à faire prendre connaissance des problèmes du trafic et en particulier dans certains pays avec des organisations comme JICA UNODC et d'autres et l'UNFA et nous avons également soutenu la réintégration et l'assistance médicale et l'OMI nous a aidé à identifier des réseaux trafiqués au Japon et pour conclure le Japon reste un acteur actif dans le cadre pour lutter contre le trafic d'êtres humains et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup au Japon nous avons encore trois demandes d'intervention nous avons le Venezuela et nous avons l'Erythrée et nous avons Madagascar et je souhaite je pense j'espère que le problème du Venezuela a été résolu est-ce que nous avons dans ce cas peut-être passé à l'Erythrée merci beaucoup j'espère que tout le monde peut m'entendre nous vous entendons très très bien je veux te remercier le directeur général et je souhaite également remercier les panélistes et tous les participants de ces de ces médias internationaux sur l'immigration et nous savons que le trafic de migrants continue à représenter un vrai danger pour des millions de personnes et c'est un risque pour la sécurité le gouvernement d'Erythrée est engagé à lutter contre cela et nous visons à éradiquer ces problèmes et à limiter les effets néfastes de cette situation et nous voulons encore intensifier davantage notre réponse pour créer des opportunités pour ces citoyens pour qu'ils puissent vivre correctement et nous avons travaillé par conséquent avec en collaboration avec la justice la police pour mettre fin au trafic nous avons fait certains efforts en fonction de nos capacités pour les renforcer également et nous avons renforcé nos capacités de prévention du crime et nous soutenons également les victimes de trafic et également les migrants et nous essayons de leur fournir toute l'assistance nécessaire et quatrièmement et nous continuons à travailler à éradiquer ce problème et et continuer à c'est un travail une partie intégrale de ce que nous faisons pour assurer la paix et nous devons également travailler pour éradiquer toutes les causes profondes du trafic d'êtres humains et la guerre les conflits et laissez-moi conclure en disant que je pense que nous avons participé de manière active au pacte mondial pour l'immigration et que cela a été une plateforme idéale pour que les États membres puissent justement se faire les champions de cette cause et une opportunité d'apprendre les uns des autres et de faire en sorte que les migrations et les routes de migration soient sécurisées pour tout le monde merci beaucoup à l'héritré je vais maintenant passer la parole au Madagascar merci beaucoup mesdames et messieurs bonsoir en matière de migration Madagascar ne dispose pas encore de politique migratoire nationale mais reste très engagée en faveur d'une meilleure gouvernance de la migration tant au niveau national régional qu'international néanmoins le pays fait face à plusieurs défis dans la protection de ses migrants surtout pendant cette période de Covid-19 nous avons rencontré des difficultés pour protéger et assister nos travailleurs migrants qui se trouvent bloqués dans certains pays où Madagascar n'a pas d'ambassade il a été donc très difficile d'intervenir dans les cas de détresse identifiée en dehors de la faible couverture géographique des représentations diplomatiques Madagascar fait face également à un autre défi de taille qui est la traite des êtres humains dans ce contexte certains pays de notre région de l'océan indien sont utilisés par certaines agences de recrutement pour servir de relais pour le trafic de personnes à cet effet il n'appel qu'une meilleure organisation et une coopération régionale renforcée notamment dans la gestion des frontières sont nécessaires pour endiguer ce trafic ainsi pour lutter contre la traite de personnes Madagascar soutient la priorité de renforcer les efforts pour lutter contre la traite des personnes contre le trafic des migrants le travail forcé et promouvoir un recrutement équitable et éthique conformément aux cadres régionaux continentaux et internationaux pertinents dans ce cadre au niveau national pour une migration sûre et ordonnée Madagascar vient de produire un manuel de procédure d'autorisation de sortie du territoire des travailleurs migrants malagasces si ce nouveau manuel constitue un moyen de prévenir au départ les éventuelles infractions et le trafic d'êtres humains il permettra aussi d'assurer un meilleur suivi de la situation des travailleurs migrants malagasces par nos ambassades d'une manière générale l'amélioration de la gouvernance globale de la migration dans notre région reste une priorité Madagascar souhaite recommander la mise en place d'une approche holistique de gouvernance de la migration à tous les niveaux dans le cadre de la mise en place de la mise en oeuvre du pacte et de l'agenda 2030 auquel Madagascar a souscrit pour conclure Madagascar réitère son soutien à l'amélioration de la gouvernance de la migration à travers le respect des droits humains notamment la lutte contre la traite de personnes qui requièrent une bonne coordination régionale et internationale cette coordination passe par des dispositifs et outils régionaux performants et innovants tels que le système d'alerte précoce les échanges de données pour une meilleure gouvernance de la migration dans notre région Madagascar recommande aussi le renforcement des capacités et l'octroi de moyens de la mise en oeuvre du pacte mondial dans les pays membres je vous remercie de votre aimable attention Je voudrais maintenant nous donner la parole au directeur général s'il vous plaît Est-ce que vous m'entendez ? Bien, je m'excuse pour les petits problèmes techniques que nous avons nous sommes la République bolivarienne du Venezuela merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité de participer à ce deuxième panel pour aujourd'hui et pour parler de la lutte contre le trafic de migrants et de personnes et je voulais au nom du président de la République je souhaite remercier tous les participants vous remercier tous pour notre participation et nos salutations au directeur général de l'OIM et ce genre de réunion est extrêmement important en particulier parce que nous savons que la pandémie a touché a eu un effet sur les vulnérabilités des personnes en mouvement ces trafiquants semblent évoluer à leur tour avec de nouvelles techniques et nous ne pouvons pas parler de ces problèmes si nous ignorons les causes principales qui forcent les gens à émigrer et nous devons comprendre que tout cela est le résultat d'actions qui ont été prises par des pays et que tout cela a un impact sur la souveraineté des pays eux-mêmes et nous voyons que certains pays criminalisent également les migrants et nous devons vraiment analyser les actions de ces trafiquants nous devons faire en sorte d'analyser justement ces actions pour être en mesure de créer des routes sécurisées et tout cela s'inscrit dans les objectifs 9 et 10 qui guident notre travail sur ce point et nous sommes bien sûr partie signataire à la Convention des Nations Unies et notre engagement dans ce cadre est évident et nous avons également créé une task force une force ad hoc qui va travailler d'arrache-pied pour travailler avec avec les survivants de terrorisme et de traite d'êtres humains et le président Nicolas Nduro a mis en place un système un programme de 2021-2025 avec un système de non-criminalisation des victimes et nous avons créé une feuille de route pour cet objectif et vous pouvez le trouver sur le site internet de notre bureau et pour conclure la ligne de division entre le trafic de migrants et le trafic d'êtres humains est très très fine parce que d'un côté les trafiquants de migrants peuvent être également victimes du trafic de personnes et cela doit être bien compris et nous devons travailler ensemble avec les pays d'origine les pays de transit et les pays de destination pour échanger les informations au sujet des réseaux qui travaillent sur ces points pénaux et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup ce sont les derniers des états qui ont demandé à s'exprimer je vais vraiment souhaiter redonner la parole à monsieur Federico Soda merci beaucoup et je souhaite vraiment prendre l'opportunité de demander à nos panélistes pour savoir s'ils ont les dernières remarques de conclusion ou des commentaires de conclusion sur les interventions qui ont été faites peut-être que nous allons commencer avec vous Mme Patanek Patanek Merci Merci Et comme nous l'avons entendu de la bouche de certains des représentants en effet il y a beaucoup de travail qui a été accompli par les différents états et je me souviens que nous avions la conférence biannuelle avec différents pays pour parler des différentes étapes que nous avons franchies du travail qui a été fait comme nous le savons tous la convention transnationale des Nations Unies est un des instruments les plus ratifiés au monde et je pense que ce serait un peu difficile de citer un pays qui n'a rien fait sur ses points précis et beaucoup d'efforts ont été faits différents mécanismes et il n'en manque pas et donc la question aujourd'hui à laquelle nous faisons face c'est pourquoi nous en sommes actuellement où nous en sommes alors pourquoi nous en sommes dans une telle situation dans laquelle nous n'avons toujours pas encore atteint nos objectifs ou en tout cas nos objectifs en termes de droit humain et si nous voulons utiliser du langage de lutte contre le trafic cela veut dire que nous devons nous devons nous concentrer davantage sur la prévention et la prévention pas dans le sens que nous l'avons fait au cours de nombreuses années pas en disant aux personnes n'expliquant des choses nous devons faire de la prévention dans le sens où nous devons améliorer la sécurité des hommes et des humains et ils doivent avoir des emplois parler des problèmes de discrimination des pratiques discriminatoires dans nos sociétés et c'est cela qui va vraiment nous éviter d'avoir cette approche de justice pénale parce que la justice pénale ne suffit pas totalement parce que nous sommes encore dans le dans le 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 l'un de droit pénal et nous avons des personnes qui sont vraiment dans des situations de grande vénérabilité nous avons des questions de violation des droits humains et donc c'est un travail supplémentaire qui doit être fait il y a d'autres personnes qui doivent s'en occuper nous devons nous pencher sur cela et c'est en tout cas ce que je voulais vous dire merci beaucoup et c'est le cas vous avez la parole maintenant merci et 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 comme pour me faire l'écho de ce que vient de dire Bandana ce que je vois c'est que c'est vraiment un grand signal de voir qu'il y a de nombreux états qui veulent vraiment expliquer ce qu'ils ont fait et nous voyons que cela augmente le nombre d'états augmente et et cela doit être en tout cas bien inscrit dans ce qui doit être fait au jour le jour ce sont des défis le défi qui vise à mettre en pratique ce que nous faisons et ce que nous faisons pour nous-mêmes et je serais heureuse de voir qu'entre nous nous avons différents mandats différentes envies de collaborer par exemple à l'UNODC et nous avons de nombreux collaborateurs de l'ICAT l'institution de lutte contre les trafics d'êtres humains et certaines différentes personnes ont différentes tâches et nous sommes tous partie intégrante du réseau de lutte contre le trafic des Nations Unies mais ce serait intéressant en tout cas très bien que nous puissions commencer à lancer une collaboration entre ces groupes pour renforcer encore fois les efforts que nous faisons et vraiment faire le mieux avec les travails et les tâches qui sont les nôtres et que nous puissions avoir du sens dans ce que nous faisons dans le soutien que nous apportons aux États membres pour justement nous attaquer à ce problème du trafic d'êtres humains et aller au-delà de cette criminalisation de cette pénalisation et que nous appelons les infractions le crime mais nous savons très bien et nous voyons dans tous les groupes où nous sommes c'est qu'il y a une perspective mais ça n'est pas suffisant d'avoir une seule perspective sur ce problème je vous remercie toutes les deux merci chers panélistes je remercie également tous les participants qui ont participé à cette discussion nous avons eu aussi également beaucoup de commentaires dans le chat et nous en prendrons évidemment compte merci beaucoup ce qu'il semble apparaître clairement c'est la complexité de cette question nous avons parlé ici de ces deux volets de la question évidemment la coopération et la criminalisation nombreux sont les autres aspects la collaboration c'est important pourquoi entre les agences entre les différentes parties prenantes et cela me semble important tout comme renforcer le travail ici de l'ICAT et ça c'est très important il va nous falloir de même faciliter les possibilités de travailler ensemble entre les différents gouvernements et la société civile sur ces questions au niveau de la criminalité on parle évidemment de crimes organisés on parle d'activités très lucratives par conséquent on ne peut pas juste répondre et apporter une solution à ce problème sans parler de ces aspects il va falloir ici avoir une approche multipartite encore une fois je remercie tous les participants à ce deuxième panel de la journée merci pour toutes vos contributions nous avons en fait des centaines de participants en ligne donc ça nous fait évidemment très plaisir d'avoir un tel public attentif je vous remercie vous souhaite une excellente fin d'après-midi de la journée Sous-titrage FR ?